Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur le podcast littéraire des étudiants de Paul Valéry. Nous avons été invités à assister à la journée interprofessionnelle consacrée à l'étude de l'économie du livre en Occitanie et nous avons participé à l'atelier RSE des entreprises du livre « Créer une filière plus durable » dirigé par Mathias Echenet et Alex Bia. Aujourd'hui nous allons donc parler RSE. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, la RSE c'est la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Nous parlerons donc des entreprises du livre, éditeurs, libraires, mais pas seulement. Je suis Marie et pour le programme nous vous proposons une synthèse de la journée que nous allons vous détailler avec Lucie, surtout de l'atelier. Ensuite nous écouterons Mathieu qui a eu le plaisir d'interviewer Frédéric Lisac, éditeur de Plume de Carotte. Enfin, nous aurons un retour d'autres étudiantes sur l'atelier. Lors de cet atelier, nous sommes partis du constat que chaque professionnel se retrouvait un peu dans son coin par rapport au problème de la RSE. Nous avons remarqué une volonté de la part des libraires et des éditeurs d'agir, même s'ils ne savent pas exactement comment s'y prendre, ainsi que l'intérêt d'un certain lectorat de savoir le lieu de production du livre, en d'autres termes, de savoir si le livre est écologique ou non. Et lors de cet atelier, des objectifs ont été mis en avant, comme une volonté de croiser les acteurs, donc les libraires et les éditeurs, et que c'était quelque chose qui était déjà en cours, notamment par la création d'une charte, qui est la charte de l'écologie du livre des librairies et éditeurs et éditrices, indépendante de la région occidentale, des libraires et éditeurs et éditrices, pardon, faite par des libraires et éditeurs à destination des lecteurs. Frédéric Lysac nous explique que l'idée de la charte est d'être un point de départ, pas un tout ou un absolu, puisqu'elle va sûrement mûrir et évoluer, mais elle est un point de référence et le signe d'une bonne volonté. Elle offre des pistes de réflexion, et Marie va vous en lire quelques-unes. Alors concernant les éditeurs et éditrices, ils s'engagent notamment à réduire l'impact environnemental du livre à part-être, que ce soit dans le choix du format, du papier, de la mise en page, etc. A imprimer au moins 80% de la production éditoriale sur des papiers recyclés ou certifiés issus de forêts gérées durablement. A imprimer au moins 80% à moins de 800 km du principal lieu de stockage, en France ou dans un pays limitrophe. A fournir des informations aux lecteurs et lectrices sur le calcul du prix d'un livre et la répartition des parts entre les différents acteurs, donc une certaine transparence. Mais aussi à valoriser, plutôt que pilonner, les ouvrages en fin de vie et si destruction est nécessaire, en tout cas réaliser avec l'assurance d'un recyclage intégral. Et à être vigilant sur le volume de data échangé dans la réalisation des projets. Et rémunérer justement les auteurs selon les barrennes préconisées par les associations professionnelles. Concernant les libraires, ils s'engagent à valoriser la diversité éditoriale en opposition à la surproduction, donc faire connaître des livres, auteurs, éditeurs, et en tout cas avoir le temps de faire connaître les livres, les livres, auteurs, éditeurs, limiter les retours émises au pilon et limiter la surconsommation d'énergie. Faire des efforts de consommation, donc dans le fonctionnement de leurs locaux, et regrouper les commandes. Il y a aussi une partie intéressante qui regroupe la partie éditeurs et libraires, qui s'engagent tous les deux à coopérer avec des partenaires de la chaîne du livre, auteurs, bibliothèques, collectivités, qui partagent les mêmes valeurs pour justement favoriser à l'échelle locale et nationale la mise en place de circuits dits alternatifs sur le territoire. Frédéric Lissac nous a dit que ces points étaient réfléchis pour ne pas être des contraintes, et que personne ne puisse dire qu'il y a certaines choses qui seraient impossibles de respecter et remettre en question leur habilité à signer cette charte. Par exemple, avec le point imprimé au moins 80% avec du papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement, ça pourrait être un changement un peu brutal, impossible à mettre en place du jour au lendemain. Et à partir de ces éléments, il serait possible d'élargir aux autres acteurs de la filière, bibliothèques, diffuseurs, auteurs, imprimeurs. Cette charte est un travail collectif dans son élaboration et part du principe que nous sommes tous concernés pour justement arriver à une mise en place d'éléments concrets et d'un passage à l'action. Et avant de pouvoir agir, il faut être informé. Cela peut se faire à travers des formations. Il existe bien des formations sur le marketing, la communication, l'informatique, donc pourquoi pas la RSE. Et deux exemples de moyens à mettre en œuvre, ce serait un plan de formation lié à des sujets très précis et offrir un accompagnement personnel aux éditeurs qui voudraient se lancer dans leur plan d'action. Et le CNL pourrait également apporter une aide à la transition, d'abord pour les éditeurs dans un premier temps, et puis pour les libraires. Une petite information, il n'y a rien d'officiel, mais à propos de la RSE, le CNL aurait une politique favorisante plutôt que pénalisante, sauf si le taux de retour est de 50%, deux, trois fois consécutives. La stratégie pourrait être de partir des différents acteurs qui ont déjà de bonnes pratiques environnementales pour pouvoir les mutualiser, partager, voir comment les élargir à plus de personnes, les mettre en commun, en d'autres termes. Et l'objectif à la fin de l'année serait d'avoir identifié un thème ou deux et les mettre en pratique dans une phase d'action concrète. Ces questionnements ont donc mené à un débat qui est qu'est-ce que les acteurs peuvent faire concrètement à leur échelle. Il y a eu un débat au sujet du pilon et de la production, donc voir comment adapter le tirage au niveau des ventes. Il s'est dit qu'il valait mieux que ce soit plus cher à la production, mais tirer quand on en a besoin. Et Marion Mazori affirmait que cela permettait une économie de 10% sur les factures imprimeurs. Il s'est dit aussi qu'il valait être vigilant sur le volume de diffusion et de mise en place pour éviter qu'il y ait trop de retours. Et d'ailleurs, le travail sur les retours qui devrait être fait, comme par exemple du tri et du nettoyage pour remettre dans le circuit des livres qui sont parfaitement vendables. Et il y a deux cas. Il y a le cas où le livre est défectueux ou abîmé. Donc il pourrait parfois être récupéré, remis en détail, nettoyé. Et une intervenante a expliqué que de cette manière, sur 150 ouvrages, 80 pourraient être récupérés. Et une autre solution serait le don pour ces livres d'occasion. Donc, par exemple, sur des plateformes comme Emmaüs ou peut-être la création d'une nouvelle structure, d'Aidre, une libraire de l'épluche-livre à Casteldo-le-Lez, a suggéré un service tel que TogoTogo, mais pour les livres, donc ça pourrait s'appeler le TogoTogo. Cependant, avec le marché de l'occasion, il se pose la question de la rémunération des auteurs, de leurs droits et de la perte que cela occasionne pour l'éditeur. Encore une fois, l'aspect social s'efface quelque peu au profit de l'aspect écologique. On pourrait trouver une solution de réemploi de ces livres, sûrement un aménagement juridique, et donc trouver un modèle économique afin de donner à ces livres une vraie seconde vie. Et on s'est posé aussi la question de l'état du livre, parce que ce n'est pas parce qu'un livre est un peu corné qu'on ne peut pas le lire. Et il y a un second cas où les livres ne se vendent plus parce qu'ils auraient été trop tirés. Et on se demandait comment trouver une seconde vie à ces livres pour qu'ils ne finissent pas au pilon. Peut-être grâce aux bibliothèques, c'est une hypothèse. La question d'une conditionnalité des aides à des critères environnementaux a été abordée également. Et aussi la question des transports. Ces livres d'occasion pourraient être donnés, par exemple, à des pays pauvres. Mais il y a eu les questions de frais et d'impact écologique du transport qui ont été abordés. Ou alors pouvoir faire un calcul pour voir si c'est plus écologique d'avoir du stockage en région, plutôt que du stockage centralisé à Paris. Et aussi le calcul des transports des individus. On a évoqué l'idée d'avoir une étude qui permet d'évaluer le coût réel des réunions en visio par rapport au coût de déplacement. Ce qu'il ne vaut mieux pas rationaliser... Est-ce qu'il ne vaut mieux pas rationaliser les déplacements à en faire moins, et quand on les fait, les rentabiliser. Ou alors sinon les faire en distanciel. Et la question pour les libraires serait de mutualiser le stock entre les librairies indépendantes pour faire de la rétrospective de titres entre elles. Cela évite que les gens, par impatience, commentent sur Internet. Et également des enjeux autour des pratiques des lecteurs d'aujourd'hui qui ont beaucoup d'impatience. Et la commande client, qui est une partie très importante du chiffre d'affaires des librairies. Par exemple, une proposition de campagne de communication qui mettra en avant la question de la patience, que ce n'est pas grave d'attendre quelques jours pour avoir son livre. Et aussi la question du coût social de la production du livre et du coût social du transport. Avoir son livre en deux jours, c'est bien, mais ça impacte le système de transport avec des personnes qui sont exploitées. Et ça, c'est beaucoup moins bien. Alors que l'atteinte de quelques jours, au moins on reçoit notre livre dans des conditions sociales beaucoup plus acceptables. Ce que nous avons relevé suite à cet atelier, c'est que l'aspect écologique a un peu primé sur l'aspect social, mais c'est un peu dommage. Aussi, à la toute fin, il y a le sujet du numérique qui a été effleuré, mais qui méritait peut-être un peu d'être développé. Ce qu'il reste comme questionnant, en tout cas concernant le numérique, c'est que peut-être ça pose la question, en tout cas, de savoir si ça peut être une alternative écologique. Par rapport au transport d'individus, il semblerait que oui. Où est-ce qu'il en est en réalité le pire ? Par rapport à l'alternative papier, il semblerait que oui. Et aussi, ça questionne le métier de libraire. En tout cas, cette question du numérique questionne également nos pratiques sociales. Et à la toute fin de l'atelier, nous nous sommes dit qu'il serait intéressant qu'au groupe de travail d'Occitanie Livre et Lecture fasse un inventaire des certifications et des ressources qui existent pour que les gens puissent se les approprier. Alors voilà ce qui concerne l'atelier de RSE qui a eu lieu ce 24 novembre à la Cité de l'économie et des métiers de demain. Pour aller un tout petit peu plus loin, nous pouvons aborder brièvement ce qui a été dit toujours à propos de la responsabilité sociale et environnementale, mais dans les autres ateliers de la journée. Par exemple, la présentation des études axiales nous a montré que c'était la première fois que la question de la RSE était posée dans l'étude. Et elle a révélé que 81% des éditeurs n'imprimaient jamais à la demande. Et que même si l'étude montrait une inquiétude très forte concernant ces questions, l'entretien qui a suivi avec certains éditeurs a révélé que la majorité ne connaissait pas par exemple l'origine du papier. Et lors de l'atelier éditeurs et libraires en région renforcer les liens, nous avons évoqué l'importance des réseaux sociaux qui évitent par exemple les déplacements inutiles, ou en tout cas qui pourraient se faire du moins avec moins d'impact écologique, à travers la distancielle. Mais nous avons aussi abordé la question de l'autodiffusion, de la surdiffusion et de leur impact. Pour le mot de la fin qui va conclure cette restitution, nous pouvons vous dire que si vous êtes éditeur ou libraire, sachez qu'il existe HERO, l'association d'éditeurs indépendants, et ALIDO, qui est l'association de libraires indépendants. Voilà, si vous voulez vous informer. Et nous allons maintenant pouvoir échanger avec les intervenants et participants de cette journée professionnelle. A tout de suite ! Nous laissons maintenant la parole à Mathieu qui nous a rejoint pour l'interview de Frédéric Cuisette. Pour un peu poser le cadre, savoir comment est-ce que vous définiriez l'ARSE ? Oui, l'un, l'un. Non, je sais qu'on fasse ces questions, mais une définition un peu pour poser le cadre de la réflexion. Déjà, responsabilité sociétale et environnementale ou économique ? Déjà, il y a une ambiguïté. Donc, pour moi, c'est environnemental. D'accord. Et effectivement, pour moi, c'est une démarche. C'est une démarche. C'est le fait de considérer que n'importe quelle activité humaine a un poids, et environnemental, et sociétal, et économique aussi, et que, un, il faut en prendre conscience. Voilà. Pour en être responsable, il faut déjà en prendre conscience. Et évidemment, si on en reste là, ça ne vaut pas grand-chose. Ça s'appelle du dream washing, ou tout ce qu'on veut. C'est, à un moment, avoir suffisamment d'éléments de diagnostic, d'analyse, pour savoir quel est le poids, où est-ce que ça agit, où est-ce qu'on agit, où est-ce qu'on a des conséquences, et qu'est-ce qui ferait, surtout, qu'on soit le plus possible responsable. Ce que je trouve intéressant dans le mot responsable, c'est qu'on n'est pas coupable, on est responsable. C'est subtil, mais dans l'esprit, c'est assez différent. Et à partir de ce moment-là, voilà, si on se pose une maison d'édition ou une ouvrairie dans un cadre de responsabilité sociétale et environnementale, eh bien, qu'est-ce qu'on va analyser, qu'est-ce qu'on va repérer comme poids qu'on peut avoir, et comme curseur pour agir, et faire en sorte qu'on ait un point environnemental le plus léger possible et qu'on ait un fonctionnement social, a priori, le plus intéressant possible. Et du coup, ce matin, dans les chiffres qui ont été donnés, il y avait, justement, ces chiffres-là de surévaluation des libraires qui se donnaient les bonnes notes d'écologie, mais les rapports racontaient que, justement, il y avait un gap entre les connaissances et l'auto-évaluation vis-à-vis de l'écologie. Qu'est-ce que vous en pensez, justement ? Est-ce que dans l'édition, c'est plus ou moins pareil ? En termes de connaissances ? Oui. Enfin, je crois que le point commun, c'est que... Est-ce que vous avez fait dire ? Bon. Je vais faire mon vieux. Moi, j'ai commencé ça il y a plus de 20 ans et on n'était pas beaucoup à s'intéresser à ces préoccupations-là. Aujourd'hui, l'avancée énorme, c'est que c'est prégnant. Enfin, je veux dire, plus personne ne peut se permettre de dire j'en ai rien à foutre des préoccupations environnementales. Social, ce n'est pas encore passé. On essaie de plus en plus de parler d'écologie sociale. Il y a une prise de conscience beaucoup plus importante sociétale, politique, etc. Par contre, je pense qu'il y a encore une... Il y a de l'envie. Chez beaucoup de libraires, chez beaucoup d'éditeurs. Mais par contre, il y a encore une méconnaissance des mécanismes. Et c'est normal. Enfin, ce n'est pas notre boulot. Et qu'elle ne peut pas venir en interne. Je veux dire, on a tous 10 000 trucs à faire. On a des compétences dans certains domaines, mais pas forcément dans tout. Et que tout ça nécessite de l'accompagnement. En fait, pour moi, c'est ça le mot clé. C'est arrêtons de réinventer la poudre. Arrêtons de faire notre charte de l'écologie dans toutes les régions, par exemple, etc. Trouvons des moyens de réunir toutes ces infos, de les poser, d'avoir des outils d'information. Notamment, moi, ce que je sais et ce que j'ai senti chez pas mal d'éditeurs, c'est de dire on voudrait bien agir, mais on commence par quoi ? Voilà. C'est bien le papier recyclé ou pas ? C'est bien d'imprimer proche ou pas ? C'est bien, ce qu'on a dit ce matin, d'avoir des comptoirs proches ou pas ? Voilà, etc. Donc, il y a une envie, mais il y a un gros manque d'informations. Je pense que chez les libraires, c'est pareil, ce qui fait que ça peut expliquer la surévaluation de « bah oui, on fait des choses, on ne jette pas nos papiers par terre ». D'accord, mais ça, c'est quel poids par rapport à l'ensemble de votre activité ? Donc, effectivement, une nécessité d'un certain nombre de diagnostics, parce qu'on commence quand même à avoir pas mal en avoir, et d'outils d'accompagnement. « Ok, vous voulez passer à l'action, vous ne pouvez pas soit réinventer la poudre, soit savoir tout tout seul, donc on va vous mettre des gens dans ce métier. » Alors, c'est une mission de conseil, c'est une formation sur justement les différents papiers, etc. Il y a un groupe de travail qui se met en place au sein d'OLL piloté par Yannick Vaché, sur justement là-dessus, c'est « ok, si nous, on identifie des demandes, des envies, des besoins des lecteurs ou des libraires, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour les accompagner ? » Sans forcément qu'il y ait besoin d'un label ou d'une certification ou des choses comme ça. Par contre, très clairement, et je le dirai cet après-midi, pour nous, cette charte, c'est un point de départ. Parce que justement, ça peut rester à « je m'engage à, mais derrière, il n'y a aucune vérification, il n'y a aucun truc comme ça. Et alors, dans un an, on en reparle, tu as fait quoi ? » « Je ne sais pas, parce que j'ai essayé ça, mais je n'ai pas pris le temps de mesurer. Et est-ce que c'est vraiment là-dessus que moi, avec ma réalité territoriale de libraire, il fallait que j'accroche, etc. » Donc la charte est un point de départ et on espère un démarrage. Et est-ce que justement, il y a la question du greenwashing par rapport à ces enjeux-là, au fait de reprendre des valeurs, est-ce que c'est un grand enjeu de justement savoir différencier des maisons comme « Plume de carotte » ou d'autres maisons qui se réapproprient ces valeurs-là parce que c'est la mode ? Ça passe par l'information, quoi. Là, je ne sais plus, j'ai vu récemment un livre de la maison d'édition qui disait, il y avait une pleine page à la fin, c'était un grand groupe qui disait « Tous nos livres sont avec des imprimeurs imprime-vert. » Mais imprime-vert, c'est rien. Enfin, c'est rien. C'est le minimum syndical. C'est les obligations européennes de toute façon. Et ça tourne autour, globalement, du retraitement des déchets. Donc très bien. Mais de faire toute une page sur « Notre maison d'édition s'engage en écologie » puisque nous sommes avec des éditeurs imprime-vert. De toute façon, ils sont obligés de l'être tous. Il y a un problème. Il y a deux problèmes. Il y a un problème de greenwashing qui veut dire « Est-ce qu'ils font ça pour dire qu'on ne fera rien d'autre ? » Ou alors, est-ce que c'est, prenons le chose positivement, est-ce que c'est un premier pas ? Et que dans l'information, il faut aller leur dire ou il faut dire au lecteur et tout ça. OK, mais c'est le minimum syndical. De toute façon, une politique d'écologie du livre ou d'amélioration de qualité environnementale, c'est une politique d'amélioration continue, ce qu'on appelle. Ça rejoint, je ne sais pas si vous avez entendu parler des normes ISO sur les 140001, les machins comme ça, avec tous les défauts qu'il y a pas peur d'avoir aussi. Mais c'était, OK, on pose un plan d'action, mais chaque année, on va auditer. Est-ce qu'on a avancé ou pas ? Donc ça, c'est bien déjà d'évaluer parce que sinon, ça reste la déclaration d'intention. C'est ça, le problème. Si on n'a pas pu, s'il y a des bonnes raisons, pourquoi ? Et on n'est pas puni, mais au moins, on a exploré. Et deuxièmement, OK, vous avez fait ça cette année. Maintenant, c'est quoi que vous posez pour l'année suivante ? Moi, je crois beaucoup. J'ai aussi la ligne d'éditoriale de Plume de Carotte ou Vertu de la pédagogie plutôt que de la punition ou de la condamnation. C'est-à-dire, OK, mais on vous dit, Imprime Vert, c'est ça. Ce n'est pas plus. Donc après, c'est quoi votre prochaine étape ? Voilà. Est-ce que l'écologie, du coup, c'est quelque chose qui est amené à ne plus être une spécificité de certains éditeurs et émettrices ? Ou est-ce que je pense que c'est quelque chose qui est intéressant de garder une spécificité pour avoir des éditoriales qui seront toujours à prolonger ? Je veux dire, si on fait des bouquins, si on fait des polars ou si on fait des bouquins sur Marilyn Monroe, on a la même responsabilité. Donc, voilà. Et ça, je pense que ça, il y en a passé le gap intellectuellement. il n'y a plus un éditeur qui dit, enfin, il n'y a plus un discours qui dit, parce qu'on l'a entendu beaucoup, ouais, ouais, c'est normal que vous occupiez de ça parce que vous faites des bouquins sur l'environnement ou sur l'écologie ou sur la nature. Ben non. Il faut continuer à dire, mais on a tous cette responsabilité à partir du moment où on produit, dans l'occurrence, des livres. Donc, voilà quoi. D'où l'importance de la formation, du coup, comme vous disiez. Bien sûr. Nous avons également eu le plaisir d'entendre les retours des étudiants de notre master sur cet atelier. Mathieu, c'est à toi. Du coup, pour faire suivre l'atelier qui a eu lieu sur la RSE, est-ce que vous pourriez nous donner votre avis, vos impressions, ce que vous en avez pensé et éventuellement nous donner une idée de ce que vous voudriez que vous souhaiteriez qu'ils suivent à la suite de cet atelier ? Alors, en fait, on est parti du constat que chacun a été un peu perdu par rapport à ça et que chacun abordait la chose différemment. Et pour moi, la conclusion était la même. C'est qu'on a passé une heure et demie où finalement, chacun a pu exprimer son ressenti et son rapport à l'écologie du livre. Même certains, lors des arrois face à cette problématique et aux actions qu'ils pouvaient eux-mêmes mettre en place. mais on a encore eu du mal à trouver une solution commune et à mettre en commun finalement. Et donc pour moi, il y a eu une sorte de boucle où le début, le point de départ et la conclusion étaient un peu la même. Est-ce que vous, en tant que futur professionnel, il y a des choses, du coup, est-ce que vous vous sentez concerné déjà par ce qui a été abordé et est-ce que vous pensez que c'est applicable et que c'est quelque chose que vous ferez dans votre milieu professionnel futur ? Oui. Il y a eu tout un passage qui a fait sens pour moi sur le... notamment le livre d'occasion qui est une économie sur laquelle je pense qu'il faudrait qu'on travaille pour les questions par rapport aux questions d'écologie. J'étais un peu, pareil, de la même manière que les réponses précédentes, mais un peu frustrée qu'on ait eu le temps d'étudier tous ensemble que l'aspect écologique, même si c'est vraiment un des problèmes les plus pressants, on va dire. C'était intéressant de pouvoir échanger avec les professionnels et de voir ce que chacun pouvait mettre en place. On était avec des personnes qui sont assez irréprochables au maximum écologiquement. On avait des professionnels qui étaient membres de l'association pour l'écologie du livre. Donc ça, c'était hyper intéressant. On nous a présenté la charte aussi, la nouvelle charte écologie du livre qui fait sens. mais qui peut embrusquer certains et en fait se mettre en concurrence avec la précarité de l'industrie. Donc c'est des sujets assez complexes et je pense que nos générations vont devoir se les approprier pour pouvoir les traiter au mieux. Je pense aussi que c'est parti un peu dans tous les sens notamment sur ce volet-là, sur cet atelier-là, la place du lecteur vis-à-vis de cette charte pour moi qui pour l'instant dans l'état actuel des choses n'a pas de sens d'avoir une visibilité vis-à-vis du lecteur mais plutôt des campagnes de sensibilisation. parce que mettre la charte au vu du lecteur pour moi n'est pas très pertinent et n'apporte pas grand-chose parce qu'il ne sera pas spécialement lu ou regardé. On ne sera pas concerné. Exactement, alors qu'adopter ça d'une façon différente, prendre le temps et l'argent pour faire des campagnes là-dessus, ça pour moi ça a du sens pour le lecteur et après effectivement oui je répète frustrer l'aspect social qui reste une urgence parce que le bien-être au travail c'est important. Je pense qu'on n'est peut-être pas allé nécessairement au bout de la vie du livre. Je trouvais bien qu'il y ait plusieurs acteurs plusieurs maillons de la chaîne comme les éditeurs, les libraires et même un imprimeur c'était très intéressant pour avoir plusieurs avis différents et je pense qu'on aurait pu parler aussi plus des bibliothèques ou des bibliothécaires qui se trouvent à la fin de la chaîne et notamment pour la question du pilon en fait parce qu'on parle du pilon des éditeurs mais même si les éditeurs arrivent à donner leur stock ou vendre ou je ne sais pas aux bibliothécaires il y a quand même la question des bibliothèques des bibliothèques qu'est-ce qu'ils en font en fait de ces livres une fois qu'il y en a trop et puis voilà qu'est-ce qu'on en fait Nous vous remercions pour votre écoute Ce podcast a été réalisé par Lucie Bordenaro Mathieu Boutin et Marie Bada Nous remercions Frédéric Lissac pour le temps qu'il nous a accordé Nous remercions également Adeline Barré et tous nos camarades du master métier du livre et de l'édition A bientôt sur notre podcast Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada